maman peut-tu un peu voir ce qui se passe il est venu d'un autre entreprise pour du business et après quoi quoi moi maman j'ai un mauvais pressentiment pour tout ça vraiment mauvais je suis totalement pas d'accord avec toi maman ça peut générer n'importe quoi après tout est possible pas ça je ne crois pas à cet homme maman ça c'est les documents qui prouvent que cet homme est un richard c'est un magasin dans lequel on est allé tous et qu'ils possèdent et comment il est arrivé à posséder ces milliards tout est là tu peux faire le temps de regarder et toi écoute moi les autres sont encore me manquer de respect tu cesseras d'être mon frère j'ai mon main ça dans ta tête non natacha je ne peux pas me permettre de rester assis et de te regarder ruiner l'entreprise de mon père la tête ce qu'est ce qui ne va pas avec toi c'est quoi ces problèmes qu'il y avait ton attache à rien à dire en manière de décider sur la compagnie de mon père c'est moi qui le gère comment tu penses que tu es d'ailleurs accepte que tu n'as aucun droit de faire ça de faire c'est que tu viens de faire toujours été jaloux de moi tout ça parce que j'ai tout un tas de vertu royale en moi et aussi par ma manière de parler et c'est ce que tu as manqué depuis toujours laisse moi te dire j'ai vrai tous ces problèmes qu'il ya dans ta tête natacha qu'est ce qui te rend fou à ces points non non dis moi tu penses que tu as raison oh laisse-moi te dire un truc les gars de ton âge sont là dehors dans le foyer avec leurs enfants ils sont mariés et toi vois où tu en es tout ce que tu sais faire c'est les maîtres athésés sur la fortune la compagnie et tout le bien des papas c'est comme ça que tu finiras comme un gars carrière zéro allô allô princesse natacha comment vas-tu oui c'est tif obinat oui 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 je mérite demander une faveur si tu es d'accord je t'enverrai l'adresse ok à plus et c'est toujours là oh 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 je t'ai observé pendant beaucoup de temps personne ne te connaîtra mieux que moi pour prendre bien soin de toi oui j'ai beaucoup d'argent pour prendre soin de toi pour toujours je ne t'ai saisi pas n'est ce pas que c'était un rendez-vous de business bien je suis avant tout un homme je suis un homme trop occupé j'aimerais t'épouser princesse est-ce que tu réalises que je suis une princesse je veux dire tu ne peux pas m'épouser juste comme ça il y a des principes par lequel passer bien je connais les protocoles parce que je suis un chief mais il ne faut pas oublier que j'ai beaucoup d'argent les protocoles ce n'est pas un problème oui ok et bien qu'est-ce que tu veux que je réalise pour toi j'aimerais que tu me fasses la demande quoi ? que je fasse quoi ? j'aimerais que tu prends cet anneau et faire ma demande en me faisant porter l'anneau comme je l'ai dit j'ai beaucoup d'argent pour prendre soin de toi et je n'ai pas assez de temps pour avoir cette conversation encore étrange 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 oui c'est étrange mais tu rends beaucoup d'argent je ne veux pas que tu penses que je suis en train de te faire tomber ma princesse j'aimerais que tu saches que c'est normal vraiment normal ah une femme de faire une demande à un homme c'est tout à fait normal tu dois te calmer chérie voyons continue de jouer c'est ça le jeu on va continuer de jouer à quoi ? est-ce que tu t'entends parler ? ma belle j'étais sûre que j'avais l'impression d'être noyée dans un seau de peinture c'est comme si je j'avais comme l'impression de rester nue devant lui c'était tellement soudain il m'a pris à dépourvu ce n'était pas censé être comme ça je ne m'attendais pas à ça bien tout ce que je sais de dire est que tu dois ouvrir ton coeur et lui donner une chance chérie tu te maries avec un milliardaire alors tu dois être humble c'est un politicien ma chérie un politicien peux-tu apprendre à rester silencieuse un moment ? je l'apprécierai tu sais parce que tu n'as rien d'intéressant à dire peu importe tu sais qu'on a plus du temps il n'y a plus du temps voyons écoute tu ne peux pas rejeter celui-ci pas celui-ci il n'est pas comme les autres alors tu dois être humble est-ce que tu sais que des millions de filles mourront pour cette opportunité que tu négliges comme ça ? peu importe mais voyons un million de filles tu dis ? tu dois faire une erreur en ce qui me concerne tu dois être un million de poissons et non moins juste prends ces risques prends juste l'argent et les contrats voyons laisse-moi tranquille est-ce possible ? ok je suis désolée je ne suis pas tant légère ok hey maman bienvenue comment était ta journée ? pas mal t'es-tu battue avec quelqu'un ? pas du tout disons juste que la journée n'a pas été aussi facile qui ? Nethi Fobina et tu as accepté juste comme ça ? bien mère voyons je n'ai pas de choix juste comme ça ? mère ton fils l'a causé il a dit aux jeunes de n'accepter aucun appel venant de la famille royale ne laissais-tu pas ? et si elle n'était pas au moins passée par cette fois je ne serais pas autant coincée parce que je vais avoir un autre choix et je n'ai pas eu d'autre choix le barrage des contrats mère je n'ai pas d'autre choix s'il te plaît oh oui tu vas bien qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? tu vas bien ? tu vas bien ? prends oh ben mais qu'est-ce qu'il y a ? ouvre pour le lit tu me fais peur qu'est-ce qu'il y a ? s'il te plaît dis moi vas-y lit mais pourquoi tu as peur ? vas-y ouvre j'espère que tout va bien hé bébé ouais c'est ma lettre d'engagement ? hé mon dieu oh bébé merci je suis très contente je te l'avais dit oh est-ce que tu vas bien ? oui ça va je vais trouver le boulot je te l'avais dit il a dit après que tu aies donné naissance tu pourras prendre du temps à t'occuper du bébé et ensuite tu pourras commencer quand tu voudras je t'avais dit que je te trouverais un bon boulot je te l'avais dit oh bébé c'est un pas droit au coeur je t'avais dit que je te trouverais un bon boulot je ne te l'avais pas dit n'est-ce pas ça ? euh je ne sais même pas quoi te le dire écoute un peu tu veux dire que je serais secrétaire ? pas de n'importe qui mais du gouverneur local le numéro 1 de notre gouvernement local oh chéri en tout cas merci secrétaire général oh merci merci énormément mon amour je t'aime donne juste l'essence donne juste l'essence et puis tu vas euh euh est-ce que tu vas bien ? hein ? oui est-tu sûr que ça va ? ça va que tu vas bien ? ça ira je pense il n'y a rien chéri merci oh mon dieu c'est un très bon boulot au moins c'est une très bonne nouvelle pour moi secrétaire général oui j'ai ri merci beaucoup c'est très bon secrétaire général mon amour secrétaire qu'est-ce que c'est ? le bébé arrive le bébé arrive oh je vais faire caca que j'aille m'appréter s'il te plaît 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 J'arrive ! Je vais chier ! Il lui a proposé. Et elle a accepté. Voilà exactement ce qu'elle m'a dit. Je l'avais dit. Il essaie de se cacher derrière le vôtre. Il avait déjà ses plans pour pénétrer cette famille. Es-tu vraiment heureux pour ta soeur jumelle ? Oh oui, je suis content pour sa maman. Elle peut aller de l'avant et profiter de sa vie. S'il te plaît, excuse-moi maman. Mais enfin, qu'est-ce que se passe-t-il ? Depuis que nous sommes là, ça fait déjà beaucoup de temps. Tu l'as dit, amour. Qu'est-ce qui se passe ? S'il te plaît, va faire quelque chose à manger. J'ai faim. Pardonne-moi ? Excuse-moi. Quel courage. Allô ? Que j'entre la cousine t'a prêté à manger et ton kéki ? Où sont partis tes servants ? Tu es ma femme. La cousine, c'est ta vie. C'est pour ça que je t'ai amené ici. Tu m'as donc invité ici pour me réduire. On n'est rien. Tu m'appelles sans tenir compte de ma personnalité pour que je vienne ici. Entrer à la cuisine avec tous ces gaz et ces risques. Faire la nourriture pour toi. Les as-tu perdues ? Je suis princesse d'où je viens et j'ai des servants qui font toutes ces choses. Tu ne peux me réduire à ces points. Je ne suis pas ta soeur. Non plus, je ne suis pas ta lignée. Et tu dois savoir que la place de la femme, c'est à la cuisine. Je vais entrer à la cuisine, faire ce repas juste pour aujourd'hui. Et aussi parce qu'en te regardant, je vois que tu crèves tellement de faim au point de mourir. Princess Natasha. La prochaine fois que tu me demandes encore de le faire, je vais te choquer. Princess Natasha. Princess Natasha, calme-toi. Le temps viendra et tu comprendras. Dieu n'importe quoi. Chérie, je t'aime tellement. Maman ne va pas venir ici. Ah, c'est quoi ton problème ? Oh, gomme. Hein ? Oh, gomme. Ma belle-mère. Tu es chancée au... Ma belle-mère. Je ne vous blâme pas. L'amour est tellement bon. Vous devez me permettre de partir comme j'étais venue. Avant de dire que vous ne voulez plus des visiteurs. Maman, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça, non ? Êtes-vous sûre que ce n'est pas comme ça ? Maman, je finis de baigner ton bébé. Viens, laisse-moi te faire un massage. Dès l'eau chaude est déjà prête. C'est pour que tu deviennes encore très fraîche. Ok, maman. Merci, maman. Moi, tu sais quoi ? Vas-y, je te rejoins, ok ? Non, 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 non. C'est mieux de suivre maman maintenant. Laisse que maman aille te faire ses massages avec de l'eau chaude. Afin que tu aies un très bon ventre là. Tom, tu sais, non ? Afin que tu sois toujours attirante pour moi. S'il te plaît, va avec maman, s'il te plaît. Mon beau-fils, quand j'aurai fini avec elle, tu verras que toute chose reviendra originale pour toi. Je vous crois, ma belle-mère. Je vous crois. Elle deviendra vraiment fraîche. Vas-y, vas-y, vas-y. Maman, vas-y, je te rejoins, non ? Va prendre ses massages à l'eau chaude. Quoi ? Vas-y, vas-y maintenant. Je veux que ton ventre soit plat, plat, fascinant. D'accord, je me reçois. Oui, s'il te plaît. Vas-y, allez, je suis maman. Maman, faites-le bien. Chérie, j'arrive. Oh, gars, laisse-moi aller. Laisse-moi aller la bière massée pour toi. Maman, faites-le bien. Faites-le bien. Oui. J'adore, j'adore le ventre plat. Jif, tu as brisé mes principes. Vraiment ? Au fait, tu es tellement bon. Tu es extrêmement bon, oui. Vraiment ? Merci beaucoup. Je suis désolée de la manière avec laquelle je t'ai traité la femme de ma mère. Non, arrête. Tu n'as pas à t'excuser. Tu l'avais déjà fait. Oui, je sais, mais je n'en reviens pas. Ça me dérange beaucoup. Ce n'est pas grave. Pourquoi tu me regardes autant ? Qu'est-ce qui se passe ? Ok, alors ? Alors, c'était comment ? Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Voyons, chérie. Dis-moi quelque chose qui peut me calmer. Je vais dire pourquoi on est amie. Pourquoi tu es toujours derrière les ragots ? Pourquoi tu es toujours curieuse de savoir ce qui se passe dans la vie des autres personnes ? Je ne comprends pas. Attends. S'il te plaît, dis-moi quelque chose. Comment c'était ? Bien. Ah. Comment c'était ? Bien. Juste bien. Oui, il était tellement bon. Oh mon Dieu ! Je te jure. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Je suis folle. Je vais dire que je suis prête maintenant pour coucher avec un homme. Non. Je suis sexe scientifique. Malade que tu es. Oh bien, s'il te plaît. Tu dois retourner. Tu ne trouves pas ? Pour moi, c'est scientifique. Je ne suis vraiment pas intelligente. Ferme ta gueule. Arrête de raconter de bêtises. Je suis désolée. Arrête. Ah oui. Allô mon amour. Comment tu vas ? Ah. Ok. Je vais aller vite. Je ne sais pas où tu diriges maintenant. Et si tu es à la maison, est-ce que je peux venir ? D'accord. Je serai là d'un moment à l'autre. Ok. Attends-toi. Bye. Maman. maman je te salue maman oh vraiment oui alors comment va-t-il ça c'est bien maman maman je n'ai pas choisi cet homme il y a quelque chose de tronche avec tout ça maman tu sais qu'il était venu nous solliciter pour le vote dans notre royaume et pas après longtemps il a fait une proposition à natasha cependant natasha a accepté très bien pour elle même très bien pour son ego et natasha est toujours à côté de cet homme mais je n'ai pas encore revenu à la maison pour pour nous dire si elle a accepté cette proposition ou pas je crois qu'elle commence maintenant à forniquer sans en réfléchir ne parle plus de cette façon au sujet de la jumelle et s'il te plaît permet lui de vivre sa vie quand elle refusait tous les hommes qui s'approchaient d'elle n'est-ce pas qu'on se plaignait alors mais tant qu'elle a accepté un nous ne nous asseyons plus ensemble oui elle passe plus de temps avec cet homme elle est toujours à ses côtés maman je crois que toi et moi savons les conséquences de ses actions si natasha tomber enceinte hors du mariage le trône quittera cette famille et pour de bon aller arrête moi ça elle connaît très bien les conséquences j'espère que c'est ce qu'elle fait mes anciens vous êtes tous le bien au no ono ono mes anciens il y a un dicton qui dit si nous n'arrivons pas à avoir un problème nous allons certainement rencontrer un autre en route pour le marcher tu as raison au noo comme notre droit ne va pas bien et qu'il n'est pas dans le pays présentement nous ne pouvons pas croiser nos bras et regarder que nos terres soient prises par le genre de agne au goût nous devons faire quelque chose oui et c'est pas possible écoute arrête les bêtises et c'est pourquoi c'est pour cela tu as tout laissé tomber pour elle est un regard nous devons attendre les retours du roi nous devons l'attendre qu'est ce que ça veut dire tous j'ai bien entendu je refuse mais on s'y a nous n'est l'acceptant pas m m m les anciens nous devons trouver la solution à ces problèmes nous ne pouvons pas attendre les retours du roi tous les anciens sont ici présents seulement le roi qui n'est pas là nous n'allons pas attendre son retour jamais nous devons commencer à faire quelque chose mais ancien oui oui ou nous faisons les doucement ce n'est pas la peine de nous battre entre nous nous savons tous comment ces problèmes est délicat 1 j'ai une bonne nouvelle pour vous tous oui dis nous bonne nouvelle c'est la raison pour laquelle j'organisais cette réunion oui notre roi sa majesté sera de retour le mois prochain je pensais qu'il allait rester jusqu'à ce qu'il fasse au moins une année non 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 ça c'est ce qu'il lui avait dit dès le début qu'elle revienne voilà une solution vous voyez je n'ai pas c'est vrai maintenant si vous en voulez voilà c'est vrai que le roi revient le mois prochain oui c'est la reine qui te l'a dit non prince de ce monde qui me l'a dit ok un an est ce qu'il consomme cette portion de terre on attend jusqu'à ce que le roi soit de retour ouais c'est bon mère c'est de ma vie qu'il s'agit ici tu n'as pas le droit de me questionner sur ce que je veux faire de ma vie natacha tu ne peux pas me parler de la sorte tu es une princesse tu ne peux pas coucher avec qui que ce soit avant qu'il t'adopte ne soit versé mère je le sais j'espère que tu le sais bien c'est exactement ce que ton frère a dit et je dis la même chose ma mère s'il te plait les tifobinats c'est un gentleman il sait qui je suis il fera la bonne chose au bon moment pourquoi c'est tout le monde qui veut en faire un problème fichez moi la paix mon roi oh non soyez le bienvenu merci bienvenue ah bienvenue ah bienvenue ouais oh mon prince salut ouais me respect me respect me respect ah je suis le regard merci vous ignorez combien je suis le regard regarde ramène tous les bagages je dois vous je vais s'ajusté oui les Sous-titrage ST' 501 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 et tu ne réponds pas. Y a-t-il un problème? Mon fils, je vois un grand danger qui arrive pour nuire ce royaume. Un grand danger? Que le Dieu nous épargne. Ah ah! De quoi parles-tu exactement? Ce n'est que Dieu qui peut l'interdire. Sinon, ça va s'abattre sur le royaume. Ah ah! Papa, mais tu parles en parabole. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le problème? Ton oncle, le roi, a fait un faux jugement. Il a ravi la terre qui appartient au peuple d'Annie. Ah ah! Mais pourquoi fait-il ça? Je veux dire, tout le monde sait que cette terre appartient au peuple d'Annie. Oh, tu le sais? Bien sûr que je le sais, non? Je le sais. Est-ce que tu sais qu'il le fait en faveur du peuple d'Anougou? Au lieu de remettre toute la terre au peuple d'Annie. Ce n'est pas possible. Hey! Papa, je ne sais pas c'est quoi le problème avec le roi. Il a vraiment un problème. Il est vraiment cupide. Il est méchant. Je ne sais même pas pourquoi il est comme ça. Un roi lâche? Je ne sais pas. Son problème, c'est prendre des terres qui appartiennent aux gens pour lui-même. Pourquoi? Sans même les ouvrir à tout le monde, aux citoyens. Qui peut faire ça? C'est bien. Sais-tu que c'est la compagnie où je travaillais? Les terres qui sont aux alentours. Il a déjà même pris tout ça pour lui-même. Pendant que ces terres ne lui appartiennent même pas. Pourquoi est-ce que ton frère est méchant et cupide au même moment? Pourquoi? Comment est-ce que mon frère est devenu très cupide? Hein? C'est la grande question. Hey! C'est méchant. Oh, Zidike. Oh, Zidike. Oh, Zidike. Merci, mon frère. Oh, c'est très bon. C'est du bon, Paula. C'est bon. C'est bon. Merci. Non, mon frère. Laisse-moi encore ajouter la bassin. Oh, mon frère. Notre frère doit faire quelque chose concernant ceci. Nous ne pouvons pas avoir peur de la mort et refuser de suivre la ligne de la guerre. Je pense qu'il commet une grosse erreur. Hum. Hum. Tu as totalement raison. Oui. Je veux parler avec lui. Hum. Oui. Je veux lui faire savoir que... Ce jugement n'est pas supposé être mis en application. Oui, c'est vrai qu'il est notre roi. Hum. 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 Mais si, il reste toujours aux yeux fermés. Mazo Kéke. Je lève mes mains. Hum. 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 Nous allons perdre notre frère, non? Nous devons continuer à lui parler jusqu'à réveiller sa conscience. D'accord. Comme je viens de le dire, mais dans un premier temps... Laissons-le mettre en application sa décision d'abord. Tu vois ce que je veux dire? Je vois que tu as raison. Tu as vraiment raison. Ouais. Hum. Isona, pourquoi est-ce que la jeunesse dont tu es le chef a désavoué la décision du roi, hein? Regarde ce qui est en train de se passer. Même les anciens de notre royaume ont pu statuer que cette terre nous appartient. Donc, nous voulons que vous, en tant que leader de la jeunesse, de rapporter ce petit message au roi. de faire appel à cette décision, cette décision qui a été prise avec fait immédiat. Éduqué, je t'ai écouté. Honnêtement, quand on m'a dit que le roi favorisait les clans d'Anougou, je t'ai vraiment choqué. je n'ai jamais cru que le roi favorisera les clans d'Anougou à cause de cette terre, honnêtement. euh, vous voyez ? C'est totalement incroyable. C'est vraiment mal. Et même mon père, il ne soutient pas ça. Mon père et moi sommes contre ça. Totalement, nous n'aimons pas cette bêtise. Mais vous voyez, mes amis, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette terre. Qu'est-ce que ça peut être ? Oui, euh, tu es l'amie qui est très très proche. Celle qui est proche à ma sœur, n'est-ce pas ? Très bien. Je veux juste savoir si tu... Tu penses que ma sœur est en train de faire la bonne chose. Je veux dire, est-elle sur la bonne voie ? Je suis désolée, je ne comprends pas. Du genre, je suis un peu perdue. C'est bien. Comme tu l'as perdue, je t'ai déroulé à le retrouver. Tu es celle qui sait très bien que ma sœur est très très intelligente. Et ça, dans tous les aspects de la vie. Et même dans le business. Oui. Alors, comme une proche amie, j'aimerais que tu la côtes. depuis le début ? Sincèrement, s'il te plaît. Bien. 8 sur 10. 8 sur 10 ? C'est bon. Alors, dis-moi, c'est qui ces maïs, mes cobines ? C'est monsieur qui trouble la tête de ma sœur jusqu'à ce point. Est-ce que tu le connais très bien ? Mon prince. Je veux dire, il est votre beau-frère et vous devrez être celui qui sait plus. Je n'ignore pas ces faits. J'aimerais juste savoir si tu le connaissais très bien. Bien. Je sais qu'il est le fiancé de ma copine et aussi un beau-frère pour vous. C'est tout ce que je sais. s'il te plaît, continue à boire. Je te remercie normalement d'avoir honoré mon invitation. Je vous en prie. mon mari. C'est un peu rire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour ça ? Je me prépare d'aller voir le roi. Du ce qui était de ça, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Naïn, tu sais ce que j'ai entendu ? J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup des choses dans cette force solitaire. C'est pourquoi le roi a décidé de la donner au jeune de Honogu. Femme, dis ce que tu sais. Ah, que veux-tu dire par dire ce que tu sais ? Tu crois que les gens qui sont au marché ne savent pas de tout ce qui se passe dans ce village ? Hein ? Tu penses qu'ils ne savent rien ? C'est une personne qui était venue propager la nouvelle. Je n'ai jamais eu cette conversation avec toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Des sottises. Nan, tu les sais, oh. Tu les sais, Nan, je veux qu'on discute de ça pour que je sois un peu sûre. Honogu, si tu n'étais pas mon frère, j'allais te chasser de ces palais. Votre majesté. Oui. Comment oses-tu douter de mon jugement par rapport à la terre que je te parlais ? Comment oses-tu ? Vous et moi, on connaît la vérité. Que cette terre ne nous appartient pas. Ça appartient au peuple damné. La prochaine fois, tu te mettra à me dire cela. Je te ferai couper la tête. Mais faire mourir pour la vérité, j'accepte. Nous sommes supposés à agir pour la vérité et la paix pour le peuple de ce royaume. Tu sais très bien que notre père défendait la vérité. Notre famille est fondée de la justice et de la vérité. Votre majesté. même pas les dieux me convaincra de laisser cette terre à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour toi, chérie. Ok. Waouh. Je t'aime beaucoup. Oh, merci. Je le fais pour toi puisque tout ce que je veux pour toi, c'est le meilleur. Je ne souhaite pas que tu abandones tes rêves. En tout cas, merci beaucoup. De rien, chérie. Je t'aime. Merci beaucoup encore. Tu seras ma reine à jamais. Ok. Laisse-moi t'amener au paradis. De quoi parles-tu? Au paradis? C'est ce que je dis. Non, je suis fatiguée. Non, arrête. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Depuis qu'il est revenu de Londres, on dirait que sa tête le dérange. Non, 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 non. Et tant qu'Onou, je ne peux pas supporter ces bêtises. Il ne peut pas faire son jugement. Ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je suis désolé, je ne pourrais pas accepter. Eh oui. Qui vient là? Qu'est-ce qu'il y a avec lui? On ne sait pas. Hiya, Naoua. Ceci devient déplorable. Regarde comment les Uguens veulent passer son jugement. Je ne comprends pas. Mais qui veux-tu dire par là? On ne sait pas où. Mais ce village va périr avec lui. Hein? À cause de ton homme, n'est-ce pas? Non, 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 non. C'est évident. Tout le peuple en parle. Mon ami, tu dis de n'importe quoi. Hein? Laisse-moi te dire. Cette terre nous appartient déjà de Onuku. Nos ancêtres ont laissé cette terre pour nous. Vraiment? Disons qu'on décide de te donner cette terre et tu nous la réveilles. Ça devient notre problème, n'est-ce pas? Hein? Ma chère, laisse-moi te dire. Tu dois vraiment faire des bonnes recherches et rechercher. Très bien. Cette terre nous appartient. D'ailleurs, je ne veux pas te mêler dans ça. Si tu te plais, je veux rentrer dans la maison. C'est mien. C'est mien. Imagine. Regardez-la. Cette terre nous appartient. Cette terre nous appartient. Cette terre nous appartient. Bêtise. Bigi, bigi, uam. Bigi, bigi, uam. Bigi, bigi, uam. Bigi, bigi, uam. Hé! Maman, il n'est plus en train. C'est bébé. Et la photocopie de ton père. Hein? Oui, hein? Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il ne peut pas prendre un étranger et devenir notre roi. Jamais. Hein? Ça n'arrivera jamais. Naïne, bienvenue. Bienvenue, papa. Si te plaît, donne-moi des loges soif. J'ai vraiment soif, maintenant. Désolée. Aucun sens. Naïne, s'il te plaît, calme-toi. Toi, calme-toi. Tu viens juste du palais royal. Ça ne peut jamais arriver. Ah, ah. Naïne, s'il te plaît. Ça ne peut jamais arriver. Ça n'arrivera jamais tant que je serai en vie. Hein? C'est quoi le problème, non? Hé! Hein? Naïne, arrête de t'énerver comme ça, hein? Ça ne te reste pas? Hé! Naïne, arrête de crier, dis-nous, c'est quoi le problème, oh? Je ne sais pas où, laissons-le parler. Naïne, qu'est-ce qui s'est passé au palais? Le roi Albert. Ah ah. Le roi Albert s'est permis d'instruire comme jette hors du palais. Ah! Mais pourquoi ça? Papa, pourquoi? Il a donné la terre de Handiclan à nous. Attends un peu. Tu veux dire la terre de Oji? Bam! Bam! Nous, en tant que ses frères, espérions qu'il allait restituer ses talents aux propriétaires. Oui, c'est ce qu'on espérait. Cette terre n'appartient pas au clan d'Anuko. Bah! Je ne peux pas supporter de bêtises. Même les anciens du clan d'Anuko sont vraiment étonnés. Hé! Je connais cette terre. Cette terre appartient à un clan. Ouais. Mais pourquoi il nous l'a donnée? Hum! Papa, 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 cet homme est devenu méchant comme sa fille. Oui! Ah non, ah là! Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Comment il peut se comporter ainsi? C'est vraiment trop sérieux. C'est une méchancité transmise par les sangs. Telle père, telle fille. Ah voilà! Écoutez, laissez-moi vous dire. Il doit rectifier son jugement. Sinon, ça sera de la folie totale de sa part. Ouais! Il veut donner un matériel royal aux autres. Ça, c'est une abomination pour un roi qu'il est. Notre tradition n'accepte pas un roi injuste. Je sais pourquoi je le dis. Je lui ai bien prévenu. Papa, tu ne comprends pas cette terre. À plusieurs ressources minières. Et l'intention du roi est de tout avoir pour lui-même. Papa, cela n'arrivera jamais. Papa, mon mari est une personnalité. Et en ce moment, j'irai vers lui. Je le ferai voir la raison. Mais pourquoi peux-tu se comporter de la sorte? Ma fille, c'est du vrai. Mais cela n'arrivera pas. Les dieux de notre terre ne permettront jamais que cela arrive. Déjà méchant. Qu'est-ce que tu nous aides? Quoi? 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 Tu vas bien? Ah oui, mais j'ai la fièvre et le maudit tête. Es-tu sûre? Parce que ça, ce n'est pas le syndrome de la fièvre et du maudit tête. J'espère que tu sais ce que tu fais. Mère, je ne te comprends pas. Essayez-tu de dire que je suis enceinte d'un homme qui n'a même pas encore payé ma dot? Ce n'est pas ce que je dis. Je suis une princesse. Je sais ce que je fais, mère. Je sais que tu es une princesse. Je sais aussi que tu connais la tradition de ces royaumes. Je sais, maman. Moi, je suis à la maison. Chérie, je suspecte que Natacha est en santé. Non. Elle était en bonne santé il y a d'ici là, des jours déjà. Elle doit juste nous dire comment évolue l'entreprise en ces moments. Elle a beaucoup sacrifié. Et tout ce qu'elle peut obtenir, ce n'est que la grossesse. Juste comme ça. Femme, contrôle ta bouche. Ma fille est une princesse. Et elle est assez grande pour connaître nos coutumes et nos traditions. Elle connaît bien les conséquences de tomber enceinte sans être mariée. Les trônes, la couronne seront parties. Alors, contrôle ta bouche et laisse ma fille vivre en paix. Je suis désolé. Tu devrais. Je te reconnais bien. Tu vis dans mon royaume. Exactement, votre majesté. Tu viens du village? Oui, votre majesté. Ok, c'est bien. Alors, qui me vaut cette visite? Que vous viviez longtemps, votre majesté. Merci. Votre majesté, j'ai été envoyé par tout le jeune du clan Danie. Ils m'ont demandé de venir vous rapporter leur mécontentement par rapport à votre jugement concernant la dispute de terre avec ce Danieugu. Votre majesté. Ils cherchent à ce que vous... Vous cherchez à les entendre pour une seconde fois. Concernant cette dispute, afin qu'ils aient un bon jugement. Ils veulent que je révois mon jugement, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça, votre majesté. Si vous n'êtes pas satisfait de mon jugement, est-ce ma faute? Je vais te poser une question. Si tu étais de l'autre côté aussi, serais-tu heureux? Réponds-moi. Non, votre majesté. Alors, est-ce que c'est ma faute? Cette terre appartient au peuple. Le peuple d'Anuku. C'était au nom de Dieu tout ce que je fais comme jugement. Votre majesté. Si vous êtes d'accord avec moi, ce n'est que peu de... des sujets du clan d'Anuku qui sont satisfaits avec votre jugement. La plupart ne sont pas contents. quittent mon palais. Désolé, votre majesté. Désolé, votre majesté. n'importe quoi. Ce ne sont pas mes affaires. Est-ce que je suis obligé de savoir le nombre de personnes qui sont d'accord et celles qui ne sont pas d'accord? n'importe quoi. Votre majesté. Qu'est-ce qu'il y a, femme? S'il te plaît, est-ce que je peux dire quelque chose à propos? Non. Tu es juste une femme et tu te réjoues parce que les gens se battent contre moi. Alors, silence. D'accord. N'importe quoi. Je ne veux plus voir quelqu'un entrer dans ce palais pour me parler de n'importe quoi à propos de cette terre. Je n'ai jamais été surprise de la sorte de toute ma vie. Pensez-y. Comment la princesse peut-elle être enceinte? On ne peut pas conclure si rapidement. Parce que nous savons que c'est impossible pour la princesse de tomber enceinte. Nous savons qu'elle déteste les hommes. Alors, comment elle peut permettre que quelqu'un vienne juste vers elle comme ça? Je souhaite que ce soit vrai. Si seulement la princesse est enceinte, je serai contente parce qu'elle a été méchante pendant longtemps. Je dis ce que je pensais. Qu'est-ce qui se passe dans ce royaume? Je me demande qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec notre roi? Pourquoi il se comporte comme un demi-dieu? Hein? Il est en train de tenter sur la volonté de Dieu. Peux-tu imaginer ça? Premièrement, il a chassé mon père, le nom de ce royaume hors du palais. Et il a fait de même avec mon mari? Ah! Nkem? Nkem, dis-moi où vas-tu? Reste ponctueur de notre bébé. J'arrive. Mais où vas-tu? Reviens! Qu'est-ce qu'il y a? Mais où va-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Bebê! Bebê! Ça, ce n'est pas du tout possible. J'ai raté mes monstries. Hein? Ça veut dire que je suis enceinte? Ah! Non! Oh, bon Dieu divine! Natacha! Qu'est-ce que je fais? Ah! Mon Dieu! Medra, je vais te voir dans mon bureau maintenant. Arrête tout ce que tu es en train de faire. Viens ici, maintenant. Merci. Medrid. Oui? Tu m'as dit que tu as vu tes règles. Oui. Et pourquoi tu demandes? Naturellement, je vois le mien juste. Après toi, je l'ai fait le voir cette semaine, pas vrai? Oui. Je vais dire, je vis mes périodes normalement avant toi. Et pour toi, il était entre le 6 et le 7. Oh, mon Dieu. Attends. Tu n'as pas encore vu tes périodes? Je l'ai vu, mais ça s'est passé seulement pendant... Deux jours. Ça devait être pour quatre jours, non? C'est moi particulièrement. C'est sorti seulement pendant deux jours. Je devais le voir pendant quatre jours. Natacha! Quoi? Suis-je enceinte? Quoi? Suis-je enceinte? Oh, mon Dieu. Tu dois aller le voir. Oh, mon Dieu. Tu dois aller le voir rapidement. Pour qu'il paye ta dote, ça va qu'il les apprenne. Oh, mon Dieu. Natacha, c'est un tabou. Mais pourquoi tu ne t'es pas protégée? Je suis désolée. C'était juste venu comme ça. Mais qu'est-ce que je fais? Oh. 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 Oh, mon Dieu. Oh, mon Seigneur. Tu ne peux pas être enceinte. Votre Majesté, un homme au sage, écoute la voix de ses conseillers. Mais en fou, refusent de prêter oreille à la sagesse. Aisez-moi, comme tu peux le voir. Je suis un roi, guerrier et sage. Alors tes histoires ne veulent rien dire pour moi. Vous êtes soudainement devenus arrogants envers les dieux, ainsi qu'envers le peuple de ce grand royaume. Cette situation est en train de se détériorer, roi Albert. Mais vous pensez que c'est un acquis. Vous avez échoué. Mais vous pensez que ce n'est pas le cas. Il n'est que question de temps. Ça prendra surface. Je n'ai pas offensé les dieux. Personne de ma famille l'a fait. Alors dis-moi. Que me vaut cette visite ? Votre arrière grand-père avait offert se taire à son jeune frère, un chasseur. Parce que ce chasseur avait sauvé son âme. Avait sauvé sa vie. Dans le combat. La raison pour laquelle vous vivez aujourd'hui et respirer, c'est ce chasseur. Adibi le chasseur avait aidé son grand-frère, Anyoko. Il aurait pu permettre à cette substance empoisonnée de pénétrer ses organes. Il a souffert jour et nuit. Mais il a été récompensé pour tous ses efforts. Et c'est cette terre que vous avez décrétée comme une terre d'Agnoko. Roi Albert. Les âmes de vos ancêtres. Ne sont pas contents de vous. Revoyez votre jugement maintenant. Revoyez votre jugement maintenant. Ezemo. La terre appartient au nouveau clan. Personne ne peut changer cela. Ezemo, c'est ça ma décision. Ce n'est pas discutable. L'appel de la mort que je vois. Je vois l'appel à la mort au roi Albert. Et quand un chien veut mourir, il ne le fait pas en sortant les excréments. Soyez sage mon roi. Soyez avertis. Les choses vous arrivent. Mais vous êtes trop aveugles. Vous êtes trop aveugles pour voir ça. Roi Albert. A bon attendeur. A bon attendeur. Salut. Si tu es là à cause de ce qui vient de se passer, je ne vais pas en parler. C'est justement ça mon problème. Vous devez quand même accorder d'attention. Parce que je ne suis pas Natasha. Très bien, je le comprends. Mais papa, je vais te demander de redescendre un tout petit peu. Car depuis que tu es revenu du Royaume-Uni, tu as totalement changé. Ne me pousse pas à ordonner aux gardes de te faire sortir d'ici. Quitte les palais. Oh. Votre Majesté. Cette terre est pour moi et moi seul. À moins que je sois avec l'air pour ne pas voir tout ça. Cette terre nous appartient. Et rien, rien ne peut me pousser à changer ma vie. Rien du tout. Rien ne me changera. Très bien. Assis-toi. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Je vois que c'est pour la première fois que tu entres dans ma maison. Oui. C'est une très belle maison. Ok. J'essaie d'arranger un peu partout. Pour que ce soit confortable, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien du tout, messieurs. Actuellement, je suis venue vous remettre ces documents. Oh. Ok. Je constate que c'est prêt déjà. et je dois faire le bon choix. Oui, messieurs, c'est vraiment ça. Et vous devrez rapidement faire quelque chose. Sinon, la famille royale sera détruite quand les gens vont la prendre. Ouais, je comprends. Je sais. Je sais très bien. Je sais, elle est enceinte et il faut que j'aille faire le premier pas. Oui, messieurs. Ouais, je sais déjà. J'y travaille déjà pour arranger cela. Oh, wow. Oh, mon Dieu. Oui. Messieurs, c'est vraiment responsable. C'est trop génial. Alors, quand est-ce que vous viendrez? Ma famille et moi, nous nous préparons pour venir le week-end pour le voir et puis arranger tout ça. Et faire le bon choix. Wow. Je suis sûre que Natacha sera vraiment impatiente. Ah, vraiment. S'il te plaît, laisse-moi chercher quelque chose, d'accord? Ok. Et puis, on va continuer. Merci beaucoup. Tu aimerais le vin ou les jus? N'importe quoi, messieurs. Je crois que je vais en trouver. Alors, voilà. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est vraiment gentil. Merci. Le jus est vraiment savoureux. Merci. Alors, dis-moi, parle-moi de toi. Bien, je suis juste moi. Autre chose, messieurs, je devrais vous remercier d'avoir rendu mon amie heureuse. Tu vois, Princesse Natacha, c'est ce genre de femme que j'aime et j'aimerais vraiment qu'elle vive ici ensemble avec moi. Je suis sûre qu'elle est aussi impatiente. Je t'en prie. Sends-toi à l'aise, d'accord? Ah! T'es fatiguée, hein? Ah, oui, oui. Tu peux t'allonger si tu veux. T'es fatiguée, hein? Laisse-moi te aider, attend. T'es fatiguée, hein? T'inquiète pas, hein? T'inquiète pas, hein? Tu es fatiguée? Hum, hum. Hum, voilà. Hum, ok. T'es fatiguée, hein? Ah. Hum, hum, hum. 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 Maman Fils Maman, tu dois parler avec papa Parle-lui afin qu'il revoie son jugement Je veux dire L'histoire est claire Très très claire que n'importe qui le connait Maman, je pense que c'est un test Peut-être que tu aimerais tester papa Pour voir ce qu'il dirait Et clairement Papa est un grand fiasco On ne saura plus tout gérer Si papa continue à prouver de la résistance Entre nous et ceux du peuple D'année Bien sûr, tu sais que mes deux oncles sont déjà sur leur garde Lui Le père a décidé d'aller en guerre Ça sera une perte Pour nous Qu'est-ce que ton père et Rujud étais-tu ? Mais tu mets ton mari et tu pourrais lui parler Pourquoi ne vas-tu pas lui parler ? Qu'est-ce que tu penses qu'il y a des jours que tu passeras à voyager pour Raboudja ? Maman, tu vois qu'il faut qu'elle dise aussi qu'il y ait devant nous Et de ne pas parler de Natasha maintenant Qu'est-ce qu'il y a des jours ? Qu'est-ce qu'il y a des jours ? Qu'est-ce qu'il y a des jours ? Et permettre aux gens damnés de récupérer cette terre en paix Maman, tu peux convaincre le cœur de cet homme avec des belles paroles Il est ton mari Télévité, bien avant aujourd'hui Tu sais quoi ? Quand il est question de prendre des décisions importantes Ton père devient très têtu Et c'est tout ce qui se passe Tu n'es travaillé plus de la compagnie ? Bébé, tu t'amises bien au... Oui, comme tu peux le voir C'est la petite chose qu'on devait faire Ah ouais, c'est clair La chère soeur, quand une porte est fermée Oui Une autre s'ouvre Exactement Alors, qu'est-ce que tu me dis à propos de princesse Natasha ? Est-ce que je peux marcher depuis mon village ? Pour venir te dire de ma songe J'ai éduqué Natasha et Metzina follement amoureuse C'est notre princesse qui était ignorante Qui prétend être une femme de fer sans un homme ? Ha ! Ma chère, je remercie les deux parce qu'elle n'a pas annulé le mariage Ma chère, elle ne le pouvait pas Oui J'ai testé mon niveau Oui ! Oui, ce n'était pas facile Oui ! Mais je devais rester là Jusqu'à présent, je mange le fouet de mon dur labeur Waouh ! Regarde-moi, je travaille dans une meilleure compagnie maintenant Ha ! Ha ! Ha ! Plus que la compagnie où je travaillais avant Oui ? La compagnie du père de princesse Natasha Ha ! Ha ! Ha ! N'est-ce pas une bonne nouvelle ? Waouh ! Waouh ! C'est vraiment une très bonne nouvelle Ça chauffe en compagnie On essaie d'être calme Elle a fait un déplacement Je suspecte quelque chose Oui, quoi ? C'est comme si princesse Natasha est enceinte Oh oui, elle est enceinte Impossible ! Hein ? Princesse Natasha ? La soi-divose féministe ? Oui, oh ! Non, 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 non Ce n'est pas la princesse Natasha Je t'en supplie, n'est-ce pas c'est ta sœur ? Elle est tombée maintenant Elle est tombée César, c'est un homme payé maintenant Ha ! J'ai pitié pour les hommes innocents qu'elle a maltraités Attends, attends, attends Il faut que tu me fies dans notre village Qu'une princesse puisse être enceinte Pour qu'un village ? Ah ! C'est en train de dire la vérité Laisse-moi dire la vérité, non ? Je vais porter ton bébé Le bébé est endormi T'inquiète, peut-être qu'à un moment tu vas le beaufrer Vraiment ? Merci La princesse est enceinte Hein ? Non, non, es-tu sûr de ce que tu dis ? Elle est enceinte ? N'est-elle pas au courant des traditions et coutumes sur ces terres ? Mon cher, j'ai aussi été choquée J'ai été choquée Eh oui J'ai été choquée par ça Et j'étais surprise Une princesse féministe La princesse de ce royaume, enceinte Hey ! Hey ! Elle mérite tout ça Parle-moi de ce que nous a emmenés ici C'est ton problème d'ailleurs C'est son problème Tu vois, elle les mérite Si elle est enceinte, elle les mérite Après tout, elle t'avait virée à cause de ton mari Tu comprends ça ? Et elle m'a vu aussi virée à cause de ma petite amie Yamaka Tu vois maintenant que le karma existe Le karma est une prostituée Oui, oh Hey ! Cette fille est une pute Très bien ça Très très bien Et qu'en est-il du roi ? Est-il d'accord avec les anciens ? Le roi ? Ah de comment parles-tu comme si tu ne savais pas qui le roi est ? Cet homme est un tyran Un roi qui ne peut même pas écouter, ne serait-ce que aisément Il ne respecte pas du tout aisément N'essaie même pas de parler des anciens de ce village Non, non S'il te plaît Et c'est un peu d'oublier à propos du roi et toutes ces choses Ce n'est pas c'est pourquoi je suis venu Je suis venu pour quelque chose de plus important Eh bien, tout va bien j'espère Je te suis attentive Euh... Excuse-moi Ada Tu es ma cousine Ok Tu es ma cousine favori pour ces problèmes Tu sais Je veux S'il te plaît T'es supplié pour un problème très important Je suis en train de souffrir Tu sais Je souffre Depuis que Je perdus mon boulot Tu connais ma situation dans ces villages Oui, tu la connais Tu connais ma condition Je suis sans boulot Je n'ai absolument rien La dernière fois que j'étais ici Je t'avais dit combien Tiens, j'étais revenu avec dans ces villages Juste 500 n'era Alors s'il te plaît Aide-moi Hein S'il te plaît Aide-moi à trouver un boulot Ne permets pas que je meure dans ces villages S'il te plaît Hein Dans ton travail là Ton travail du gouvernement local Aide-moi à trouver un poste Et s'il te plaît Garde-le pour moi Je te promets que je vais très bien travailler Et je vais gagner de l'argent Je ne veux pas venir ici à tout moment Pour te demander l'argent Hein S'il te plaît Dis-les à ton mari pour moi J'ai parié qu'il pourrait faire quelque chose Aide-moi, je vais mourir au Ecoute Ça va Tu peux te rire Pardon Je ne veux pas te perdre Tu ne veux pas Te promets une chose Je veux me rassurer De te trouver un boulot au gouvernement Ok Oui Parce que je sais que tu es un bosseur Oui Et je sais de quoi tu es capable Tu n'es pas un fait meilleur Oh Oh no Quoi Non Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Ha ha Comment vas-tu bébé ? Quoi ? Bien rêvé Qu'est-ce que tu m'as fait ? Moi Rien du tout Mon dieu Je suis toute nue Je suis toute nue Mes amis sont par terre Qu'est-ce que tu m'as fait ? C'était toi Tu avais sommeil exterminé ici Tu as commencé à me toucher Vraiment ? Moi t'ai touché ? Oui Tu es un vrai materne Ça c'est un vrai massage Comment je peux ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Tu m'avais drogué ? Tu m'as drogué C'est là c'est l'explication Qu'est-ce que je veux dire à mon ami ? Ne sois pas comme une enfant Ok ? Ne sois pas comme une enfant Ok bien Je t'ai touché Mais Et c'est ce que tu vas raconter A la princesse Natacha Elle ne va pas te croire Ok ? Tu dois juste te calmer Et si elle t'appelle Ne réponds pas à la princesse J'ai dû me calmer ? J'ai dû me calmer ? Oh mon dieu Tu es un monstre Tu es un vrai monstre Je n'arrive même pas à y croire Oh mon dieu Oh mon dieu Tu dois me ramener à la maison maintenant Maintenant Non Bébé les monstres ne conduisent pas à les véhicules Tu s'apportes quand même bébé Calme-toi Oh mon dieu Oh bonté divine Prends ton téléphone Mais qu'est-ce qu'il se passe Décroche Mais pourquoi elle ne prend pas ses appels Mais qu'est-ce qu'il se passe mon dieu Biko 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 Oh seigneur des anges Mais pourquoi elle ne décroche pas Hein ? Il faudra que tu décroches ses téléphones Biko Oh seigneur Oh mon dieu Où je suis arrivée Oh mon dieu Merci Oh mon dieu Oh mon dieu Tu es très doux Merci Je ne sais même pas pourquoi j'étais énervée avant Je t'en prie Alors Alors Tu vas le dire à mon ami Pourquoi faire agir une telle chose J'en ai deux sur Ok Ça c'est un bon garçon Cela sera notre pétissé Absolument Tu en veux encore ? Oui oui Je ne suis pas fatigué Je ne suis pas encore fatigué Oh Qu'est-ce que c'est ? Hum Et meniki ? Papa ? Où est-ce que tu as trouvé ces trucs ? Papa, je l'ai vu ici, ces trucs. J'étais en train de me rendre pour prendre ma douche. Puis je l'ai vu ici. Oui, je vis ça ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Dans cette maison ? Juste ici, juste là où tu te tiens. Je suis sérieux. Eh, tu sais quoi ? Garde ça comme un secret. Ne le dis à personne. Gardons ça comme un secret. Tu comprends ? Et dès maintenant, je ne veux plus que tu sortes encore. Tu resteras ici pour voir si nous aurons toujours ceci. Ça, c'est un message. Je ne veux pas le perdre. Ok ? Papa, tu dis que je ne dois plus sortir. Oui. Et que je dois le garder comme un secret. Oui, oui, oui. S'il te plaît, je veux savoir. Je suis curier. Ça veut dire quoi tout ça ? Qu'est-ce que ça fait chez nous ? Émenique, tu auras la signification de ceci. Mais pas maintenant. Ah, papa, tu me fais peur. C'est vrai que ce n'est pas moi qui ai emmené ça. Je ne suis pas sorti avec de la maison. Je l'ai juste vu ici. Je l'ai ramassé. Puis tu es venu. Je te joue que mes mains sont propres. Émenique, émenique. Je sais de quoi je parle. N'ayez pas peur, ok ? Hein ? N'ayez pas peur. Hé, hé. Hé, hé. Arrête-toi là. Je dis arrête-toi là vite. Arrête de faire le bruit. Tu es malade. De sang vite. De sang. De sang de la voiture. On croyait que c'était quelqu'un d'autre. Mon prince. Donc c'est vous. Oui, c'est moi. C'est quoi le problème ? On a pensé que c'était votre soeur jumelle. Vous n'êtes pas un problématique. Votre soeur jumelle. Mais il n'y a pas de problème. De toute façon, nous avons un message pour votre père. Ok. Allez-y. S'il vous plaît, demandez à votre père de revoir ses joueurs. Jugement. Avant le prochain jour du marché. Sinon, vous connaîtrez des problèmes dans votre palais royal. Regardez sur nos visages. On n'a pas l'air de blaguer. S'il vous plaît, dites-les lui. Oui, je le dirai à mon père. Bon d'abord, les gars. On s'en va. Allons-y. Ce n'est pas une blague. On s'en va, les gars. Allons-y. Allez-y. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Laisse-moi tranquille. Ne me pousse pas à te renvoyer chez vous. Papa ? Papa ? Papa ? Papa ? Tu dois faire quelque chose pour cette distributeur et tu dois le faire maintenant. Il y a un problème. Oh oui, maman, il y a un problème. Lorsque je revenais, quelques jeunes du clan damné m'ont intercepté. Ils étaient sans crainte. Ils paraissaient fous et en colère. Ils avaient ce terrain comme s'ils étaient prêts à mourir pour cette cause. Ils m'ont dit de dire à mon père de revoir sa décision avant le prochain jour du marché. Sinon, ce palais royal sera en feu. Papa, tu devrais voir ce jeune. Ils étaient vraiment énervés. Tu dois faire quelque chose pour ça, père. Est-ce que c'est tout ? Quoi ? Est-ce que je ne me fais pas comprendre ? Non, pas du tout. Quoi ? Toi et tes histoires. Quitte ma présence. J'ai déjà pris ma décision. Je viens finir avec leur leader. Papa, ils ne sont pas des bandits. Tu l'as ravie au clan damné. Essaie de penser à ça. Votre majesté. C'est bon. Partons avec lui. Sors si vite. Mon ami, écoute, tu dois garder ses lances. Partons. Monsieur, fais attention. Garde ses lances et partons dans le calme. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Quand vous poussez mon mari comme ça, qu'est-ce qu'il y a ? Madame, vous ne pouvez pas nous dicter ce que nous devons faire comme devoir en tant que la police. Officier, partons. Non, mon mari n'est pas un criminel. Madame, si vous avez besoin de savoir ce que votre mari a fait, suivez-nous au bureau. Monsieur, partons. Mon mari n'est pas un criminel. Dis, monsieur, avance. Avance, avance là-bas. Avance, avance, avance vite. Avance, avance vite. Vite, budget, dis vite. Obie. Où est-ce que vous avez-le mon mari ? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu as encore fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? C'est toi, Obina, n'est-ce pas ? Oui, votre Altesse. Tu veux épouser ma fille ? Oui, votre Altesse, vous avez raison. Je vois. Ouais, j'avais entendu parler de toi. Tu te présentes au... Les élections du gouverneur. C'est bien, très bien. Tu dois avoir beaucoup d'argent. Tu dois être dans la bonne position. Exact. Et pas seulement de l'argent. J'ai aussi de très grandes ambitions pour cet état. Votre Altesse, je voulais certainement vous rendre hommage depuis votre retour après le voyage. Et vous savez que mes réunions politiques, par-ci, par-là, ma compagne à côté, me prend tout du temps. Ouais, je comprends. Merci. Encore une fois, bienvenue. Je t'assure les votes de ma communauté. Ouh. Merci, votre Altesse. Et cela signifie énormément pour moi. Regardez-moi ça. Pourquoi est-ce que tu viens d'envoyer des policiers aujourd'hui arrêter mon beau-fils ? Comme s'il était un criminel. Votre Altesse, c'est qui, ça ? Ono. L'as-tu perdu ? Libère ses génomes avec fait immédiat. Tu ne peux même pas voir comment ton règne touche à sa fin. Là, tu commences à dépasser des limites. Garde ! Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté, s'il vous plaît. Pitié. Parle maintenant, avant que je donne ton corps bougé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, votre Majesté. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Relâche-le maintenant. Et vous ne me verrez plus jamais ici. Ok. Très bien. Je vais le faire. Votre Majesté. Votre Altesse, c'est lui votre Nou ? Oui, c'est lui. Oh non. Il a une sale bouche, mon roi. Mais je le fais, c'est donc il est en train de crier ici. Devant le roi. Il commence un peu à exagérer. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour ça, mon roi. Comme je l'ai dit. Allo, bébé ? Oui, je suis désolé. Oui, je sais, je sais. Je suis tellement désolé. J'étais dans la réunion lorsque tu m'appelais. Une réunion politique. Tu connais comment ça marche la politique. Je suis déjà stressé, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je suis désolé. Oui, oui. J'ai eu cette faveur-là. Je n'avais pas vraiment le temps de parler parce que j'étais occupé avec la réunion. Là, je suis en route. Tu vas venir à la maison, bébé ? Oh oui, oui, oui. Très bien, très bien. J'ai hâte de te voir. Je t'aime. Bien. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Que se passe-t-il ? Mes anciens et mes frères, il serait très bien que vous me suivez à la station de la police pour savoir ce que vous avez fait. Hé ! S'il vous plaît, mais dites-nous ce qu'il a fait, non ? C'est quand même notre nouveau. S'il vous plaît, dites-nous pour qu'on essaie d'arranger les choses amicalement. Oui. On nous a envoyé de vous convoquer et vous saurez ce qui se passe à la station de la police. Je serai là, je serai là. C'est mieux de le suivre. On n'arrête pas quelqu'un comme ça. Hé ! Mon Dieu ! Oh, vraiment, le Dieu de notre terre ! Hé ! Ça va déjà ? Hé ! Papa ! Ça veut dire quoi tout ça, Papa ? Pourquoi tu es en train de mettre la main sur tes propres sujets ? Papa, pourquoi ? Pourquoi, Papa ? Papa, c'est à toi que je parle. Dis-moi, c'est ce qui te prend un jour ? Je veux le savoir aujourd'hui. Vos jours sont comptés. Vous avez touché à la rage des dieux avec vos deux mains. La police va t'arrêter si tu ne quittes pas ces palais maintenant. Quoi ? Quitte les palais ! Igouéa et Bart. Vous êtes juste un cadavre ambulant. Hum. Quoi ? Papa, tu es vraiment impossible. Merde ! et vous pensez ! bébé comment ça va bienvenue alors comment ça a été le prince d'espoir nous a fait libérer son père le roi est allé en tout cas au delà de ses limites je sais il ne sera plus pour longtemps sur ce trône pour avoir mis sa masse sur mon père qui est au nord de ce royaume il a vraiment fait ce qui est pire il a dépassé les limites alors dis moi as-t-il posé ses mains sur toi non alors qu'avais tu fait de mal que je me suis rébellé contre le roi que j'étais en train d'essayer de kidnapper le prince toutes sortes d'histoires à croquer peux-tu imaginer c'est une importe quoi ça ne fait pas une excuse izuna c'est bon j'ai souffert j'ai souffert dans ces villages bébé c'est bon mon amour calme toi regarde comment j'étais humilié par le roi c'est bon ok laisse moi te mettre de l'eau pour te débarouiller et manger c'est bon calme toi chéri izuna s'il te plaît mon amour calme toi c'est ton est vraiment trop arrogant franchement papa je te dis vrai et menike tu es sérieux papa je suis sérieux en fait je suis à 100% sérieux 1 laisse moi te dire ce qui s'est passé notre roi albert a fait arrêter notre leader de jeunes oui il a été fait arrêter par notre roi il a dit que tu sais izuna est en train d'inciter la violence dans ce royaume et aussi qu'il planifie de kidnapper le roi et les princes de ce monde mais je sais que ton frère fait et albert avant mon frère n'était pas comme ça attend que je dépose dans la maison qu'est-ce qui a fait que mon frère devient comme ça les des dieux salutations mazio kéké bienvenue ton fils et béniqué a été choisi pour être le roi de ce royaume les dieux ont rejeté le roi abat et tout son foyer prépare le enseigne le j'ai le savais j'ai le savais c'est très clair c'est un signe royal je les savais tu es un homme je te l'avais dit les jeux a changé le jeu a changé je t'avais dit qu'il gagnerait mais je voulais pas m'écouter là il a gagné là il nous a même fait gagner le jackpot c'est très bien qu'il ya des gagnants et des perdants je ne pense pas que tu allais arriver à tout cas c'est un changeur de jeu c'est la guerre et c'est le bon d'autres oh oui s'il vous plaît s'il vous plaît arrêtez de me faire rire et bébé bien elle a dit bébé faut que tu répondes et bébé qu'est-ce qui se passe ici comment et où tu connais ces hommes oh mes amis ça suffit ça suffit princesse natacha c'est une partie terminée d'accord ce n'était qu'un jeu et j'ai fini de jouer le jeu c'est malheureux que tu sois enceinte de quoi parles-tu je je ne comprends pas et qu'est-ce que cela veut dire on était en jeu bien attend que j'étais que je t'explique ces deux mecs que tu vois sont vraiment mes amis depuis très bien longtemps d'accord et nous avons joué ce jeu sur ta tête pour juste défoncer ton ego et ton orgueil nous avons joué sur 5 millions d'énergie raison pour laquelle il a gagné et je suis arrivé d'être les meilleurs joueurs oui c'est ça normalement il a créé que il ne va pas gagner mais il est à gagner c'est ça la victoire que nous avons êtes vous en train de dire que c'était un piège attendez pour de vrai ma chérie princesse natacha je ne suis pas réel ma chère et je ne serai jamais réel tout ce qui me concerne n'est que faux je n'ai jamais été un politicien ni moi encore que je possède une propriété je n'ai rien et si tu me regardes la tête aux orteils tout n'est que faux ce n'est qu'une stratégie pour attraper des gens comme toi alors essaie un peu de réveiller ton sommeil et que tu affrontes cette réalité qui en face de toi mais natacha tu croyais fortement que tu vas gagner cette compétition mais non nous avons gagné et tu es là écoute moi il ya des gens qu'on ne peut pas tenter ou assujettir comme ça et ces gens que tu vois là sont lui lui et moi on ne peut pas jouer avec nous facilement comme ça d'accord n'importe quoi je suis enceinte de toi ce n'est rien d'autre si ce n'est qu'un bâtard remettez moi mes documents maintenant je vais les avoir maintenant c'est trop sinon c'est trop tard ne soit pas une folle princesse natacha non mais franchement ne soit pas une folle tu es une fille on sens est inutile c'est ce que tu y est tu étais tu sais je te l'avais dit je t'avais dit que tu vas échouer je pense que regrette de rencontrer quelqu'un comme moi écoute je vais te dire c'est mais c'est un ami nous avons joué les jeux sur toi et nous avons gagné c'est comme ça avec le jeu tu es une perdante je t'ai considéré de prendre des affaires et quitte cette maison bien que peux-tu dire alors ah ça fait partie du jeu aussi non mais dis moi comment tu as fait ça comment tu as pu gérer tout ça elle a laissé son ego et puis tu as dominé sur elle que dis moi comment tu as pu faire ça mais que vous m'avez envoyé la photo je sais qu'elle parle trop clairement et je suis le maître dans ses jeux je vois du marathon sexuel jour après jour cette princesse est vraiment pauvre oublie un peu comment vous la connaissiez avant lorsque je lui donnais elle répondait et puis zam 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 elle répondait on était à tout moment nus oh c'est beau ça oublie cette petite elle est mauvaise elle n'est qu'une bonne à rien ok ma princesse je veux aussi que tu saches que ces bâtards dans ton ventre n'est aussi qu'un jeu oui princesse pour ton intérêt je veux que tu saches que tout est fini c'est fini la relation ne pense plus à rentrer dans cette maison avec les bâtards que tu portes car cette maison c'est encore un jeu est ce que tu m'as compris je n'ai rien tout n'est qu'un jeu bon les gars je pense que nous devrions lui laisser la maison qu'elle reste ici comme elle veut rester ici j'ai vous maudit tous vous ferez la prison vous mourrez en prison comment pouvez vous tu sais quoi princesse natasha tu n'as aucun droit de me faire arrêter soit prête pour la prison désolé donne moi mes documents comment est ce que tu peux me toucher comme ça n'ose plus de faire ça n'importe quoi je ne veux plus jamais te voir de toute ma vie alors vous le savez vous avez déshonoré le nom de la maison royale vous avez insulté le honou et avez refusé d'entendre la voix des dieux votre fille a brisé la loi secrète de la maison royale elle aussi et des mots tu sais que je n'ai peur de rien ce que tu es en train de parler c'est du n'importe quoi alors qu'est ce que tu veux roi albert vous allez quitter le palais aujourd'hui mort ou envie pas question ce charme avec vous ne vous sauvera pas cette fois parce que votre fille l'a neutralisé en ayant un enfant dans son ventre natasha exact et un enfant bâtard maman je suis désolé maman pardonne moi désolé père je ne sais pas ce qui m'est arrivé mais qu'est ce que tu as fait tu emmener la mort dans le palais et ton père fera face à un grand jugement devant plan de année il a refusé de reverser son jugement il a insulté le honou pensant qu'il avait un fétiche comme protection igwe albert vous avez seulement aujourd'hui pour évacuer le palais sinon vous ferez face à la rage de dieu c'est ce qu'on va voir maman ne touche ne touche pas ne touche pas une mouche têtu va tout droit à faire la tombe du cadavre vous avez été prévenu mais vous avez refusé d'écouter sauf ton père je suis faible non papa tu as refusé d'obéir à la voix de dieu et voilà maintenant natasha 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 tu as tué ton père tu as tué ton père à cause des têtes de tutesse tu as tué mon mari je vous en prie grand prêtre faites quelque chose mais je suis désolé ce n'était pas intentionnel tu as brisé la loi secrète du palais je suis désolé un nouveau roi régnera mais pas de cette famille quoi je vais te tuer si tu ne me remets pas ces documents je te promets que je vais te tuer je vais te tuer réveille moi ces documents là maintenant maman s'il te plaît demande lui de me maman c'est elle qui a tué mon père j'étais promet que je vais te tuer natasha j'ai pensé sur les tribus poncho dessin mais non voilà c'est que tu as fait tu as plus de tout le peuple que nous avons pu construire natasha aimé moi le document s'il te plaît tu en est déjà abusé et tu es censé me le remettre même sinon je ne veux plus de toi j'ai même ravi c'est ton de notre famille à jamais à cause de toi c'est à cause de toi et de mon père vous avez fermé cette porte pour moi et je ne laisserai plus jamais natasha je ne t'ai pardonnerai jamais et pour ça je ne vais jamais te pardonner maman ce qui m'a dit je n'ai pas rien et si fobie non moi est ce qu'ils ont pris ils ont fait tous les documents tous les documents de la compagnie et de la maison je ne plus rien sur moi ils ont marché avec c'est quoi ça ils ont fait avec un récit n'est plus rien c'est de moi qui sont ok c'est un foutu mais mais mme mme Je savais que pendant tous ces temps, tu étais dupé. Je te l'avais dit. Mais tu ne voulais pas m'écouter. Parce que tu pensais qu'il était plus intelligent que moi. Nous avons tout perdu. Parce que soudainement, père était devenu un tyran. Pour ces sujets, nous avons tout perdu. Nous n'y sommes plus rien du tout. Je ne peux plus d'ailleurs devenir le roi dans mon propre royaume. C'est dont j'ai toujours rêvé. C'est pourquoi je me suis préparé toute la vie. Tout ça à cause de toi. Et papa. Merci. Désolé, frérot. Maman, je suis désolé. Mais gars, je vous avais dit que je suis un maître dans ce genre de jeu. Ah oui, Lime. Tu as réussi à gagner la toute-puissante princesse. Je vous avais dit que j'allais les faire et je l'ai fait. Tu es le maître de jeu. Trincon à ça. Trincon, je suis heureux maintenant. Trincon. Ah oui, c'est ça. La police. Officier. Voici tous ces criminels. J'étais toujours connu comme un voleur. Oui, toi, Obina. Je comprenais tout ce que tu faisais parce que j'avais mes deux yeux sur toi. Tu pensais que tu étais intelligent? Tu as essayé de voler mon entreprise de mes mains? La police t'attrape aujourd'hui parce que ils étaient en train d'observer tous tes mouvements avec ma soeur. Et maintenant, comme grande preuve, te voilà ici. Ça fait très, très mal. Ça me blesse au cœur que ma propre soeur pouvait ouvrir ses jambes pour que toi, tu l'engrosses. et c'est une honte que je vivrai avec durant toute ma vie. Et je t'ai promis elle ne verra plus jamais ce que tu viens de lui faire vivre. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mon prince. Je suis désolé. Nous pouvons essayer de trouver une solution. S'il vous plaît. Et toi alors? Prince Okonien! Je pensais que tu tu étais mon ami. Tu t'es même organisé à demander à ces personnes de faire ça à moi et à ma famille. Et tout simplement parce que tu n'as pas pu avoir ma soeur. C'est bien. Tu vas le rejoindre en prison. Et je vais me battre jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour me rassurer que vous passiez le reste de votre vie en prison. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous rassure. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mon prince. Réglons cette situation inamiable, s'il vous plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. Vous, nous pouvons trouver un arrangement. S'il te plaît, ne fais pas ça. Officier? Mon prince. Hé, arrêtez-moi tous ces gens. S'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs officiers. Officier, ce n'est qu'un petit problème. Nous allons de nous-mêmes. S'il vous plaît, calmez-vous. On peut bien régler cela. Nous n'avons rien fait de grave. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues. Sous-titrage Société Radio-Canada